Second tour sans incident malgré une campagne tendue à Bastia. La menace de l'épidémie s'éloigne et la participation est en hausse. De quoi réjouir les trois candidats qui tablent sur une mobilisation de leurs électeurs. On sait que le premier tour dans les conditions dans lesquelles il s'est déroulé au mois de mars nous a impacté de manière assez importante. Après on pense aujourd'hui que retrouver notre électorat et retrouver les Bastia qui nous ont fait confiance depuis 2014, retrouver leur suffrage. On verra bien mais je pense que c'est ce qui va se passer. Je suis serein, je suis confiant, j'observe que beaucoup de Bastia votent tôt ce matin. Ce qui est quelque chose qui me paraît être extrêmement important. Vous misez sur une participation très importante ? Je ne suis pas un fin pronostiqueur mais je vois que les Bastia se déplacent et c'est une satisfaction pour ma part. Aujourd'hui c'est une journée particulière, c'est le jour d'élection. Donc il faut mobiliser, il faut rassurer parce qu'on a des conditions sanitaires particulières. Donc c'est un appel à la mobilisation et j'espère qu'il aura été entendu dans la journée. Passage à l'isoloir, promenade dans les quartiers de Bastia et même pause café. Une journée électorale banale pour les candidats Bastiais. Mais avec la clôture des bureaux de vote, la tension risque de monter car le scrutin pourrait être très serré. Merci. Merci.